Alors que la saison des festivals bat le plein au Ghana, les chefs traditionnels et la population de la région des Foutou, dans le centre du pays, ont célébré leur festival annuel d'Abouakir, qui signifie littéralement chasse ludique. Le festival riche en couleurs sert à commémorer la migration des personnes du Ouénaba depuis l'ancien empire du Soudan occidental jusqu'à leur emplacement actuel le long de la côte de la région centrale. L'événement se tient le premier samedi de mai et cette année, les organisateurs n'ont pas dérogé à la règle. Dirigés par des chefs traditionnels vêtus d'appareils bigarrés, les festivités débutent par une procession dans certaines parties du canton de Ouénaba avant de s'installer pour un grand durbar. Le point culminant du festival est la présentation d'un cerf vivant aux chefs et aux gens du durbar. Selon l'histoire de ce peuple, un jeune membre de la famille royale devrait être sacrifié chaque année pour apaiser le dieu qui a conduit les gens de Ouénaba à se rendre à leur emplacement actuel il y a quelques siècles. Mais les anciens ayant imploré la clémence du dit dieu, le sacrifice humain fut remplacé par celui d'un animal vivant qui devrait être un chat sauvage, un mouton ou un cerf. A chaque édition, dans une sorte de compétition, deux groupes de chasseurs sont chargés de capturer un cerf vivant et de le présenter aux chefs et à la population du durbar. Le groupe qui capture en premier l'animal vivant est salué pour sa bravoure et reçoit la reconnaissance de la population car sa capture est le présage d'une récolte exceptionnelle. Nous cherchons à savoir ce qui se passera vraiment lors de la nouvelle saison et cela fait partie de la tradition. D'ici la fin de la journée, si le premier groupe attrape le cerf, on peut espérer une bonne saison. Si le deuxième groupe le fait aussi, ce sera une maigre saison. Vu que le deuxième groupe de chasseurs n'a pas ramené de cerfs vivants, le peuple de Ouénaba peut donc s'attendre à une récolte abondante cette année.